C'est parti ! On appelle ça en français, on ne peut pas dire les maisons renouvelables, mais les maisons qui sont indépendantes du système électrique, du système d'eau urbaine. Ils sont totalement indépendants énergétiquement et en plus les préfabres qui sont en train de monter. Parce que le ciment aussi ça cause beaucoup d'effets de serre, un réchauffement climatique. Mais la plupart des solutions énergétiques que je vois sont surtout pour les zones ruraux. Mais qu'est-ce que tu penses des opportunités dans les zones urbaines pour l'énergie renouvelable ? Est-ce que tu penses qu'il y a un marché pour ça ? Et aussi, quel serait le modèle qui marcherait pour les zones urbaines ? Le modèle qui marche, il va très bien. Avec le modèle que le gouvernement a choisi par exemple, le gouvernement rwandais. Même si on parle pour l'Afrique et je pense que les autres copient ça. Les doubloudous, c'est l'autissement qu'on fait, les maisons qui sont regroupées. Ça, c'est la base de dire, on réduit les impacts, les coûts de l'infrastructure. Parce que tout est regroupé, on peut solutionner les choses de manière simple. Absolument. Donc, comme ils ont choisi ça, le petit soin là, c'est une chose qui va très bien avec les solutions de minucuides. Ils vont très bien parce que si on les étale, si on optimise la consommation, la production et on réfléchit à une solution en fonction des besoins qui sont là et le pouvoir d'achat des populations qui habitent là, on est très bien. Parce que non seulement le gars qui va mettre son kit, son minucuide, va avoir son pognon parce que les clients sont là, mais les clients aussi seront assurés d'avoir de l'énergie tout le temps. Parce que vous me payez et je peux refaire la solution. Je gagne de l'argent, mais je peux refaire la solution, ça va durer. Mais mon fils, il va peut-être être complétaire aussi. C'est ça, cette structure qu'on a. Qui va, sauf on aura toujours besoin de l'énergie. Et donc, les gens qui l'ont, ils vont faire, nous on en a fait déjà. Et donc, ils n'ont plus de répondre à ce genre de choses. Et j'avais eu un accessible à l'époque, quand on décidait d'arriver en France la première fois. Donc, on était accompagné par le secteur ici. Alors, c'est celui qu'on faisait. Et après, c'est celui qu'on faisait. Des fois, on n'arrive pas à mettre à un milieu qui est éloigné parce qu'il n'y a pas d'électricité. Parce que moi, j'ai une sélection. Faites-moi tout ce que vous voulez. Je mets un milieu derrière. Je vous fais un copage de l'eau. Parce que la lape créative, vous pouvez savoir, qui est vraiment le plus gros, c'est la France. Alors, on est complètement. On a le plus gros que tous les continents. Et même, c'est tout l'inverse. Les Etats-Unis sont les derniers. Parce qu'on s'est le plus gros. Après, c'est l'Europe. Après, c'est la CIC. Et le premier, c'est le timing. On est en aphériatique. On est réveillé. Parce qu'on a réveillé. Oui, on est pétal. Donc, on peut faire avoir de l'eau. Et voilà. L'énergie. On a du soleil. On peut retrailler. Donc, c'est toujours un peu cher. Même si le copage coréen, c'est moins cher. On fait ça. Et là, on a des solutions. Ça cible et qui s'est déjà coupé. Qui s'est déjà préparé seul. Et donc, si je fais pomper de l'eau avec du solaire. Je mets des panneaux pour la lumière. Je fais chauffer de l'eau avec du solaire. Et là, on est dans le luxe. Comme les circulaires. C'est vrai. On va très bien. Après, je fais une station d'épuration. Je vais traiter l'eau. La ramener. Comme ça, ça consomme du noir. De ma nappe phréatique. Et je recycle l'eau. Je vais l'utiliser correctement. En fait, j'enlève les déchets. Je permets l'écosystème de fonctionner. Et de ne pas durer longtemps dans le décantage. Le saleté et tout machin. Parce que j'ai enlevé toutes les saletés. J'ai arrosé avec cette même peau. Il va pénétrer le sol. Il va être facilement pénétré. Enfin, comment dire. Il va pénétrer facilement. Pour arrêter à la nappe. Et moins. Enfin, même pas comme ici. Donc, je suis dans le site. d'un site qui est idéal. Et nous, on a besoin de faire ça parce qu'on n'est pas. On ne confite pas. Ce sont des erreurs que les autres ont faites. Et nous, on ne repartent pas. Et je pense que nous, c'est ça qu'il y a 10 ans. Que nous, les africains, on va diriger nos propositions d'innovation. Au lieu de les apporter 24 heures. Moi, je pense que c'est possible. Possible, oui. Tout est possible. C'est possible. Mais on est très mauvais à faire un peu de métro, on ne se parle pas, on ne se dit pas à ce qu'on se dit. Mais j'ai pris ça. Moi quand je parlais en anglais, j'avais un rendez-vous sans problème. Donc il y en avait pas au bout, mais dès qu'il me voyait, et moi il me fait rendez-vous. Alors quelqu'un, tu parles avec ton anglais là. Oui, je pense que je suis bien. Attention, t'aisez-vous, je parle au téléphone. C'est une mentalité qu'on doit changer. Juste pour filer, je sais que je le dis toujours, un mot, tu es optimiste ou pessimiste ? Optimiste, sinon je ne serais pas là. Très optimiste, même de demain, dans pas longtemps. Moi je sais que j'ai galéré beaucoup pour arriver à faire quelque chose aussi. Et je n'ai pas lâché ces quatre ans, je n'ai jamais eu plus de vacances, mais j'étais aussi en vacances parce que les activités n'avancent pas. C'est des projets entables comme ça. Mais après je me dis, mais quand même il y aura un truc et ça commence à sortir petit à petit. Les gens commencent à comprendre qu'ils ont fait une erreur de ne pas écouter ce que tu disais. Ça sort et demain sera meilleur. Ça, moi pour moi aussi. Et je dis toujours aux jeunes, il faut toujours avoir une vision à long terme. Rien, tu ne vas rien, surtout en tant qu'Africain, tu ne vas rien accouper à court terme. C'est clair. Parce que tu dois prouver que tu es la personne qui est expert dans ton domaine. Tu dois montrer beaucoup plus que les autres. Donc ça prend une t'offre. Je ne sais pas si on finira avec quelque chose d'autre. Juste pour répondre à ce que tu disais pour les jeunes africains. Les gens ici achètent beaucoup de produits qui ne sont pas bons. Soit disant parce qu'il n'y a pas de liquide. Il faut mieux que j'achète très peu pour garder un peu d'argent. Mais il y a un gars qui avait dit, je ne sais plus qui, il n'y a que les riches qui peuvent se permettre d'acheter la mauvaise qualité. Parce qu'ils peuvent acheter aussi demain. Mais toi qui es pauvre, tu as intérêt à acheter de la bonne qualité. Et donc de prendre des bons trucs. Et ça, c'est un truc qui colle avec le matériel qu'on achète. Parce qu'on nous vend souvent en disant, mais attends, tu ne vas pas acheter une lampe à 6000. Ah bah oui, ce n'est pas juste l'achat qui compte. C'est, qu'est-ce que ceci va me produire ? Et beaucoup de gens nous vendent ces images. Et même certains d'autorités qui nous disent, oui, mais on ne peut pas. C'est cher. Ce n'est pas cher en fait. Cher, ce n'est pas le coût de ce que tu achètes. Cher, c'est combien ça dure, quel est le service qu'ils attendent. Des choses comme ça. Donc ça, c'est très important que nous, on le transmette à nos jeunes. Parce que je sais qu'à l'époque, en tout cas au Rwanda, même beaucoup d'Africains, on aime bien quelque chose qui dure. Je me souviens qu'en France, les gars me disaient, mais, ah, les africains, ils aiment bien garder leur truc en fait. Tu vois, une voiture qui est vieille, il n'est pas possible, il va la garder. C'est ça, voiture. Et ça, c'est plutôt bien économiquement parlant. Et puis, la mentalité qui n'est pas consommateur, je ne vais pas acheter une nouvelle voiture tout de suite. Je ne sais pas comment ça a poussé dans très peu de temps, on est devenu des gros consommateurs. On veut une voiture, et après une autre, et après je rechange, je revends. Et je ne revends même pas d'où ça vient, je revends toujours à côté, et les déchets seront chez moi. Donc ça, c'est important à faire. C'est un autre problème de mentalité, mais c'est le problème de consommation, c'est un problème mondial. Et je pense que maintenant, comme l'Afrique, c'est le dernier marché qui reste avec plein d'opportunités, maintenant, on est en train de pousser cette mentalité, parce que c'est partout. Là, aux Etats-Unis, c'est le premier producteur de déchets au monde, par habitant. C'est consommation, consommation. Tu achètes un iPhone chaque année, c'est incroyable. Non, mais parfait, merci d'être venu. Encore une fois, j'ai appris pas mal avec ce que tu as dit. Merci beaucoup. Je deviens de réalité un jour pour d'autres... Avec plaisir, avec plaisir. Et merci pour m'en donner le plat. Non, merci, merci. First of all, thank you guys for watching the videos. I'm working on a project right now that I'm truly, truly passionate about. And with your participation, we can truly achieve this goal. It's called the 50K Challenge. Sous-titrage Société Radio-Canada Out of every 20 books we sell, we'll be giving one to a student or young entrepreneur. And out of every 500 books we sell, I'll be giving your mentorship for one week to a young entrepreneur. I truly believe with your support, I can achieve that goal guys. So, share the books. If you haven't got it, get it. If you don't like to read, buy it for somebody else. And please share it also on social media. Thank you. Thank you. All right, thank you.